Amis internautes de Bénéweb TV, bienvenue sur l'émission Point de vue. Dans ce nouveau numéro, il sera question des remèdes des Africains face à la pandémie de coronavirus. L'assouplissement des mesures drastiques de lutte contre le virus dans la région ouest-africaine sera également au menu de notre émission. Pour en débattre, Vincent Deguenot et Modeste Dossou, deux journalistes de Bénéweb TV, sont sur ce plateau avec moi. Vincent, bonsoir. Oui, bonsoir, Modeste, bienvenue. Bienvenue à vous aussi, bonjour. Du Covid organique passant par la Fagaricine au Gabon, la Pivirine au Bénin et la thérapie du prêtre de Douala au Cameroun, l'Afrique dispose d'une gamme variée de produits proposés par des scientifiques pour lutter contre la pandémie. Vincent, aujourd'hui le manque d'efficacité ou je vais dire le manque de protocoles de suivi ou d'essais cliniques pour faire que d'autres États sont tellement réticents face aux solutions locales africaines. Ah oui, merci beaucoup Mathurin. Je pense que la situation sanitaire, la ré-sanité également a été l'occasion pour les chercheurs africains de montrer de quoi ils sont capables, de montrer qu'ils avaient des solutions. Il y a des travaux qui étaient en cours, mais malheureusement jusqu'à présent, l'OMS n'accepte pas ces remèdes, ces solutions tout simplement parce qu'il y a des standards, il y a des accords qui font que pour que cela soit accepté au niveau de l'institution, il y a des étapes à suivre, un protocole scientifique à respecter et malheureusement on voit qu'au niveau de ces solutions, ça ne recette pas ce que l'OMS veut et jusqu'à présent c'est là, mais on ne peut pas l'accepter officiellement, c'est là le problème. Modeste Dossu, que faut-il faire pour que nos produits africains ou nos solutions locales puissent vraiment être apportées quand même un plus à la lutte contre le coronavirus ? Déjà il faut oser, il faut oser défier certaines mafias de l'industrie pharmaceutique parce qu'il faut se dire la vérité. Quand je prends par exemple la chloroquine, personne n'a dit que la chloroquine était super efficace et tout, mais pratiquement dans tout le monde entier... La chloroquine n'existait. La chloroquine n'existait, ben si, j'en viens, j'en viens, dans tout le monde entier et puis tout le monde, presque tout le monde, tous les pays l'utilisent pour faire des histères, pour essayer de traiter les malades. Dans certains pays africains même, c'était même interdit carrément de l'utilisation de la chloroquine parce qu'ayant peut-être des effets secondaires et tout, bon je ne maîtrisais pas trop ce sujet. Maintenant, revenons aux produits locaux. Je prends par exemple le produit, je crois au Gabon, Fagaricine et Apivirine. C'est des produits qui existaient. C'est des produits qui avaient des brevets, qui étaient traités pour d'autres, utilisés pour le traitement d'autres mots. Donc, je pense que c'est des produits qui étaient vendus en pharmacie, qui existaient et personne n'a rien dit. Alors, est-ce que vous trouvez directement, vous trouvez aujourd'hui un point de mesure à travers ce qui se fait ? Je ne sais pas. Je veux juste dire qu'il serait mieux pour les Africains de se réveiller, de ne pas attendre forcément que ce soit l'Occident qui leur dise c'est bon avant que l'Afrique ne dise ok parce que l'Occident a dit que c'est bon, c'est bon. Si, entre-temps, le Covid organique de Madagascar, les États-Unis, l'OMS disait non, c'est pas bon, c'est vrai. Mais que les États-Unis disent je commande une cargaison. Le monde entier aurait commandé. Tous les pays africains auraient couru à l'État-Unis, parce que les États-Unis ont dit que la chloroquine était une solution efficace. Tout le monde a adopté, ah oui, la chloroquine est bonne parce que de l'autre, on ne peut pas dire que c'est bon. Bon, écoutez. En termes clairs, qu'est-ce que justifie aujourd'hui la réticence de certains États ? C'est le manque de courage. Le manque de courage et plutôt cet attentisme, cet attentisme. C'est le feu vert de l'Occident. Le feu vert de l'Occident, on attend que ce soit l'Occident qui dise oui. Pourquoi ne pas faire nos propres essais ici ? Pourquoi ne pas ? C'est des produits qui existaient, qui étaient consommés par plusieurs personnes. Mais commençons déjà par essayer et voir un peu sur des échantillons, on voit un peu le caractère, comment on dit, guérisseur ou pas, le caractère efficace ou non de ces produits. Mais on attend juste parce que l'OMS ou plutôt ces industries, ces lobbies, ces grands lobbies pharmaceutiques, cette mafia pharmaceutique mondiale dit non, c'est fini. Vous allez voir un produit venant de ces entreprises, on dira oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on va se baser sur les chiffres. Vincent, là, au niveau des malgaches, on a 193 cas confirmés, on a 101 guéris et 0 décès. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup. Avant de revenir sur les chiffres, j'aimerais un peu rebondir sur ce que le confrère Modessa dit. Effectivement, il y a des solutions. Ce que nous devons savoir, c'est qu'on est d'accord que nous avons mandaté l'OMS pour être notre conseiller technique en matière de santé, pour donner son avis. Et lorsque nous rassemblons, nous sommes d'accord pour évoluer, nous devons être en mesure de respecter les accords, les protocoles qu'on s'est donné. Lorsqu'on parle de médicaments, alors sachons qu'il s'agit de vies humaines. On ne peut pas se lancer à des choses parce que nous allons nous faire rattraper par la suite. Il y a une chose qui est très bien, c'est une bonne solution, c'est quelque chose, c'est un bon constat. Les scientifiques africains cherchent à intégrer le cercle vraiment fermé de la recherche. C'est déjà une bonne nouvelle et la crise sanitaire actuellement nous a montré qu'il bouscule pour se faire entendre. Maintenant, ça a un coût très élevé. Au niveau des essais cliniques, ça coûte très cher. Et on voit que les États africains ne sont pas prêts à financer. C'est là le grand problème. On a parlé des solutions actuellement, apivirine et malgache. Même sans en arriver là, même au niveau de la chloroquine, l'OMS avait mis des réserves parce que ça n'a pas suivi le protocole scientifique. Donc, c'est pareil pour apivirine et la solution malgache. Ça n'a pas suivi le processus qu'il doit suivre pour que l'OMS soit valide. À qui la faute? C'est aux États de prendre leur responsabilité. Mais autre chose qu'on devra souligner, lorsque l'on va laisser tout le monde, on ouvre la boîte à pendants. Alors, ça ira dans tous les sens. Telle personne a créé, l'autre a créé, on met ça sur le marché. Qui en est responsable? Et là, vous restez toujours dans la ligne droite de l'OMS. Mais ce dont nous parlons, est-ce que les résultats aujourd'hui ne donnent pas un peu de crédit à ce qui se fait sur le terrain? Effectivement, c'est possible. Ça donne de crédit. Mais lorsqu'on va vouloir avoir le mandat de l'OMS pour commercialiser, accepter que les standards qu'on s'est donné soient respectés. Voilà. L'OMS n'a pas encore dit, ok, la chloroquine, pourtant aujourd'hui, la chloroquine partout dans le monde est commercialisée. On a commandé des cargaisons de chloroquine en ensignes et tout. Exactement. Donc, ne soyons pas, ne soyons pas dupes. Je pense que nous ne devons pas être dupes ou naïfs. Je pense que la France a fait des essais cliniques pour la chloroquine pendant un moment. On a constaté qu'il y a eu des avancées et qu'il y a eu des petits défauts. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas commencer finalement ces essais cliniques-là, mais qu'on balaye presque du revers de la mer ces produits? On n'a pas le droit. On dit oui, on va essayer, on va essayer. Mais on se rend compte qu'en réalité, il n'y a aucun essai. Et on ne veut pas du tout en entendre parler. On veut juste entendre parler de ce que l'Europe, l'Occident, les États-Unis nous proposent. Mais c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe. Il y a peut-être une nouvelle pour vous, parce que des scientifiques sénégalais se sont constitués et proposés à l'État de tester la solution malgache, le Covid organique, pour voir le résultat. Oui, ce n'est pas une nouvelle. C'est les scientifiques, ils ont proposé à l'État. Il faut que l'État maintenant décide. Vous comprenez, il y a beaucoup d'autres scientifiques qui avaient proposé, même avant la solution du Covid organique, la solution malgache, il y avait d'autres scientifiques africains qui avaient proposé des essais. Mais les États sont tellement enlisés dans un système où ils sont presque tenus par, je m'excuse pour l'expression, presque tenus par les couilles, par une certaine mafia, par un certain lobby du monde pharmaceutique, qu'ils sont très réticents ou ils ont peur de s'engager dans certaines choses. C'est ce que le président malgache a dit. Il faut que l'Afrique ose. Il faut que l'Afrique ose. Il faut que l'Afrique ose. Oui, je suis d'accord. L'OMS peut avoir des problèmes. L'institution peut avoir des problèmes. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. Si aujourd'hui, nous rejetons du coup les réserves de l'OMS, demain, on va rejeter les réserves de notre ministère. Mais personne ne rejette les réserves de l'OMS. On va rejeter également les réserves de nos soignants, de nos médecins pour dire non, ça marche dans mon village. Donc, je suis d'accord qu'il y a un problème. Il y a des lobbies. Quand on parle des films pharmaceutiques, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Il y a vraiment un problème autour. Mais si tu as les responsabilités, est-ce que nos états prennent leurs responsabilités ? Est-ce qu'ils financent les recherches ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire les essais cliniques, à financer les essais cliniques ? Parce que ça coûte extrêmement cher. Et la plupart des médicaments que les autres financent, ils voient que ça devient général et ils ont des subventions. Ce qui fait que, juste à présent, il y a des maladies endogènes qui sont propres à l'Afrique, mais qui n'ont pas de financement pour les recherches pour qu'on trouve des solutions africaines. Donc, si tu as les responsabilités, est-ce que c'est l'OMS qu'on va culpabiliser, ou bien nos états, ou bien nos dirigeants ? Donc, je tiens à ce que nous puissions savoir que chacun est dans son rôle. Et lorsque vous voulez rentrer dans un cercle, vous forcez. Et ça a commencé. J'ai dit que ça a commencé, mais il faut que nous puissions oser. Nous puissions aller encore un peu plus loin. Mais lorsque vous voulez avoir votre liberté, personne ne peut se lever pour dire, prenez votre liberté. Vous vous battez pour l'avoir. Et il faut que les Africains, les scientifiques, les dirigeants, fassent un pas pour en arriver là. Voilà, on va se baser, au Cameroun, on va se baser sur de nouveaux résultats. On a quand même 500 personnes atteintes de Covid-19, soumis au traitement du prêtre de Douala, avec sa thérapie. Actuellement, à l'état, dans le cas d'espèce, on a quand même 500 guéris, zéro décès modeste. Là, encore des résultats probants. Oui, voilà encore des résultats probants. Mais nos états refusent toujours de se pencher sur ces résultats particules, parce que le menton, ceux qu'ils considèrent comme les super personnages, les dieux super, les occidentaux, n'ont pas encore dit que c'est bon. C'est tout. Et jamais, oh, j'exprime un peu trop une certaine, j'utilise peut-être jamais, mais bon, je dirais, on n'en va pas, on va, si on attend, si ces états-là attendent que l'Occident dise, ah oui, votre produit-là est bon, mais je crois qu'on va vraiment attendre. On va vraiment attendre jusqu'à ce que les grandes firmes pharmaceutiques trouvent un remède. Avant qu'on ne dise, oui, que le produit de tel, tel pays était efficace aussi, il faut juste que, voilà un résultat probant. Voilà le résultat aussi de Madagascar. Mais continuons alors avec, si on soumet 500 personnes à un traitement et qu'à la fin, on a 500 guéris, bah continuons. Où est le problème? On va continuer à se dire, non, il faut des essais cliniques. C'est quoi ces essais cliniques? Voilà un résultat probant. On veut des essais cliniques. Vous dites tout à l'heure que les essais cliniques coûtent cher, coûtent cher, coûtent cher. L'Afrique a dit, nous avons besoin que vous nous donnez un moratoire pour les dettes, afin qu'on puisse efficacement lutter contre le Covid organique. Je dis Covid, le coronavirus. Alors, il y a eu un moratoire. Des milliards de dollars. Ces sous-là, c'est juste pour faire confinement, donner à manger aux gens et puis c'est fini? Ces sous-là, c'est juste pour acheter des masques qui ne coûtent pas vraiment cher? Des respirateurs. C'est vrai, les masques sont presque... Eh, brah! Mais soyons clairs, soyons clairs. Des milliards de dollars. Nous ne nous disons pas que c'est juste pour acheter respirateurs, masques ou quoi. Non! Il faut aussi investir une partie des sous dans la recherche. On ne va pas laisser les autres faire la recherche pour nous, parce qu'après les recherches, ils viendront les tester ici. Ils vont faire des recherches et dire que bon, ça marche. Et on utilise là-bas, c'est bon. On va aussi commencer par l'utiliser pour vous. Et après, on commencera encore à dire, théorie du complot, ils veulent nous traiter comme cobayes et tout et tout. Mais prenons que l'Afrique prenne ses responsabilités. Et ça, il faut à partir de là que les dirigeants africains commencent à écouter les scientifiques africains. Ce n'est pas faute de scientifiques africains que l'Afrique est toujours comme ça. C'est parce que les dirigeants, ceux qui décident, refusent d'écouter ce qu'on leur dit. Mais il faut que les scientifiques se fassent entendre aussi. Et je crois que ça a commencé. J'espère que les dirigeants prendront la mesure des choses pour aussi commencer à écouter un peu ce que leur disent leurs compatrières. Oui, oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé, mais très timidement. En ce qui concerne le COVID-19, il y a un centre qui est en train de recenser tout ce qui est proposé comme solution. Et actuellement, sur près de 1029 essais cliniques, seule une vingtaine se retrouvent en Afrique. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a la Zambie également, qui sont en train de faire quelque chose là. Mais vous voyez, sur tout le continent, ce ne sont que ces trois, quatre pays, encore anglophones, qui se retrouvent. On ne trouve pas de pays francophones dedans actuellement. Cela voudra dire quoi ? Ce n'est pas lorsque la maladie vient, qu'on se jette pour les solutions. Il y a déjà des installations, il y a des prérequis et nous n'en avons pas. Ce qui fera que lorsque vous aurez des solutions, personne ne peut financer ça. Parce qu'on va d'abord financer les installations pour faire ces... Lorsqu'on parle de ces cliniques, ce n'est pas que vous jetez les médicaments en malade. Finalement, c'est une paite d'argent, c'est une paite d'argent, vu qu'il y a des préexistants. Lorsqu'on parle de ces cliniques, ce n'est pas que les gens sont malades, vous leur donnez les médicaments pour du bon. Nous avons donné à 10, les 10 sont guéris. Non, il y a des choses à suivre. Il y a le médicament qui est donné à un groupe. Dans ce groupe, il y a le médicament qui est neutre. On voit si ce n'est pas l'effet psychologique. C'est des états, comme je l'ai dit, c'est un protocole scientifique. Et ce n'est pas lorsque le problème vient qu'on se jette. Non, il y a déjà un prérequis. Mais comme je l'ai dit, ça a commencé petitement. Il nous manque encore un peu de courage et beaucoup d'investissement. On n'investit pas dans les recherches. Il faut qu'on en arrive là. Sinon, on va toujours continuer à incriminer les autres. Tout comme si c'est eux qui sont toujours la cause de nos problèmes. Ce n'est pas toujours le cas. Je voudrais ajouter un petit truc, quelques secondes. Ce n'est pas parce que personne n'a dit qu'il fallait attendre que cela vienne. Personne ne l'a dit. Mais aucun pays n'a prévu le coronavirus aujourd'hui. Le Covid-19, aucun pays n'a prévu. Et je crois que tous les pays sont en train de faire des recherches pour trouver le risque de semblant de médicaments histoire de limiter les gaz. Alors, si on a un semblant de solution pour limiter au moins les gaz, si cela a été expérimenté quelque part et on a vu son efficacité, pourquoi est-ce qu'on est réticent? Je ne sais pas pourquoi. Il faut limiter les gaz d'abord, avant de commencer par faire. Pendant qu'on essaie quand même de faire la limite des gaz, on peut toujours continuer à faire ces fameux essais cliniques. Encore que ce n'est que des expressions scientifiques et tout. La science, elle est compliquée. Mais la science peut être simple quand on décide vraiment de faire de la science. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas qu'on veille dire, on veut, tout le monde, même les vaccins qui sont pressés, un vaccin peut prendre au moins 10 ans avant d'être... Mais les gens veulent trouver des vaccins. Les gens ont prévu même mettre des vaccins sur le marché dans quelques mois. Mais c'est des trucs rapides. Des pays ont accepté des protocoles d'urgence pour traiter des malades. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas aussi sortir son protocole d'urgence pour traiter en attendant de mieux asseoir un remède efficace? On a la possibilité de le faire. C'est des produits qui existaient, qu'on utilisait tous les jours, même sans essais cliniques. Le commerçant, la vendeuse au marché, tout le monde allait dans la brousse chercher une plante pour guérir le paludisme. Chacun trouvait une plante pour guérir ça. Personne ne disait rien. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, parce qu'il y a une certaine, comment on dit, concurrence entre les grandes films pharmaceutiques, les États et tout, on veut minimiser la position, la capacité de l'Afrique, la résilience des scientifiques africains. Il faut pouvoir prendre la mesure des choses, limiter les cases. Sinon, pendant qu'on dit essais cliniques, essais cliniques, il y aura des morts, des morts, des morts. Et l'OMS aurait raison de dire, l'OMS aurait raison dans son rapport, quand elle disait qu'il y aurait au pire des cas, enfin, je crois, au moyen des cas, 300 000 morts en Afrique. L'Afrique résiste, continue à résister. Trouvons le moyen de montrer au monde entier que finalement, l'Afrique est très résiliente en matière de sauvegarde de sa liberté, de sa vie, de la vie de ses populations. Oui, oui, si tu permets, si tu permets, c'est juste pour dire, je n'aimerais pas mettre la barre au niveau de l'OMS parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont là comme un conseiller technique. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle de médicaments et lorsque vous l'admisez à une personne, ça peut créer également de résistance par rapport aux gènes, par rapport aux bactéries de l'intéressé, par rapport au paludisme, le traitement du paludisme. Après un temps, on a vu qu'il y a des médicaments qu'on utilisait, mais qui sont devenus inefficaces face aux gènes parce que les gènes se sont développés par la suite. Je reviens pour dire que c'est à chaque état de prendre ses responsabilités. Nous savons très bien, même lorsqu'on parle des essais cliniques, il y a des médicaments qu'on a essayés. On a fait des essais cliniques, mais par la suite, on a rappelé. Cela vous a dit que ces essais, ce n'est pas que les essais cliniques donnent une garantie à 100%. Bien qu'on ait suivi ces protocoles, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a des dégâts, des morts, par la suite. Et on a ramené ces médicaments. Donc, c'est pour dire quoi ? Lorsque nous nous mettons ensemble pour suivre un chemin, faisons l'effort de respecter ces protocoles, au moins parce qu'il s'agit des vies humaines, il s'agit des hommes. On parle des hommes, c'est très important. Pendant qu'on y parle, on va à présent évoquer la solution entre griffes et béninoises, parce que c'est un chercheur béninois qui l'a proposé. La pivirine, aujourd'hui, entre-temps, ça avait fait quand même la une. Au Burkina comme au Bénin, on en avait vraiment parlé. Aujourd'hui, on n'a plus des nouvelles. Qu'est-ce qui a quand même compliqué un tout petit peu cette ferveur qui existait autour de ce produit ? Ah oui, par rapport à la pivirine, c'est un peu compliqué. C'est compliqué et à la fois dommage. C'est un médicament qui existait, comme la clonquine, même s'ils n'ont pas les mêmes âges. Mais il s'est fait qu'on est en train de, je ne sais pas si c'est étouffé, mais on en parle de moins en moins. De moins en moins. À qui la faute ? À quelle responsabilité ? Je ne peux que revenir à nos états. Parce que, comme je l'ai dit, en termes de recherche, l'Afrique a toujours été un consommateur. Mais on doit être en mesure de donner aussi. Et lorsqu'on parle des médicaments, lorsqu'on parle des films pharmaceutiques, c'est un siècle vraiment fermé, très fermé. Et on ne peut pas vous laisser y entrer aussi facilement. Oui, mais le plan qui se pose, est-ce que ce produit en temps ne s'est pas révélé efficace ? Est-ce qu'on a les pauvres ? On n'aurait appris que des gens ont pris ça. Voilà. Est-ce qu'on peut, en termes de médicaments, est-ce qu'on peut se baser sur des « on aurait appris ». Le docteur, il a été le seul au four et au moulin. Il est d'ailleurs félicité parce qu'il est à la fois chercheur, il est à la fois industriel, il est à la fois commerçant. Ça ne se passe pas comme ça, normalement. Donc, il est au four et au moulin. Qui le finance ? On ne sera le dit. Est-ce qu'il a réellement l'appui financier de l'État béninois ? On ne sera le dit. Donc, il va être étouffé par cette masse. Je n'aimerais pas appeler le nom de mon confrère modeste, mais il va être étouffé. Et c'est ce qui se passe actuellement par rapport à la vie vénée. Le Burkina Faso avait annoncé qu'il y a des essais cliniques en cours, mais rapidement. Ils se sont ravisés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait ce détour de 180 degrés ? On n'en sait rien. Modeste, la pire une ne fait plus la une. Oui, c'est dommage, peut-être. C'est aussi compréhensible. D'abord, il n'y a pas eu un grand nombre de fusées traités. Les échantillons dont a parlé le scientifique, le docteur Agrand, étaient vraiment très réduits. C'était un échantillon très réduit qui ne pouvait pas être utilisé comme une preuve ou comme un élément de preuve. Alors, après, il y a eu une surcommunication, une sur-excitation. Il y a d'abord du scientifique lui-même, du chercheur, du docteur Agrand lui-même qui était pratiquement sur-excité sur les réseaux sociaux, on n'en parle, on parle, etc. Bon, c'était venu à un moment donné où il n'y avait pas vraiment quelque chose de, comment je vais dire, quelque chose de proposé en Afrique. Donc, c'était venu à un moment très, très propice où les Africains, tout le monde avait peur et tout. Donc, je pense que lui aussi, il a fait une surcommunication après des... Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de protocoles autour. Je pense qu'il y aurait eu aussi l'intervention des États pour essayer de prendre en compte cette proposition, cette proposition de solution, essayer d'étudier dans quelle mesure l'expérimenter parce que c'est un produit qui existait aussi que les gens prenaient sans effets secondaires et tout. essayer de l'expérimenter. Toutefois, on ne peut pas savoir ce qui est fait parce qu'entre-temps, il a dit qu'il avait eu... Il avait été appelé par un conseil scientifique ou par l'État pour une collaboration. Donc, on ne sait pas ce qui est en train d'être fait et on attend de voir ce qui sera fait. Voilà, on espère que les différentes solutions proposées par des scientifiques africains puissent quand même se révéler efficaces face à ce mal, à cet ennemi invisible. À présent, nous allons parler des mesures d'assouplissement dans la région ouest-africaine. Au Bénin, aujourd'hui, les coups ont repris au niveau des collégiens comme en classe de CM2, en Côte d'Ivoire, on a assoupli les mesures. Seul le Grand Abidjan reste en confinement. À Accra, comme au Mali et autres, on a constaté quand même qu'il y a eu un vent d'assouplissement dans la sous-région. Vincent, est-ce que c'est possible à l'heure où nous parlons vu que nous n'avons pas encore atteint le pic ? Ah oui, on n'avait pas trop le choix. C'était prévisible d'ailleurs parce qu'on ne peut pas faire un confinement total à cause de notre situation économique, à cause de notre économie informelle, à cause de l'état de la pauvreté, beaucoup d'autres choses qui empêchaient de le faire. Je me suis dit que les chefs d'État, les dirigeants, se sont vus dans l'obligation d'aller au déconfinement progressif. Et quitte à eux maintenant de voir comment gérer une flambée du nombre de cas de contaminés, ça va s'observer. On voit déjà au niveau de Accra et Koumasi que le nombre est allé très haut de façon drastique. On voit déjà comment cela va se gérer, on saurait le dire. Mais une chose est sûre, lorsqu'on nous prend le cas du Bénin, peut-être que les gouvernants se sont dit il faut sauver l'année. Donc, il faut lancer. Certes, il y a des mesures qui ont été prises, c'est-à-dire il faut que les instituts, les enseignants, le corps enseignant soient dépistés. Il faut le dispositif de lavage de mains au niveau des établissements. La distribution des masques. La distribution des masques. Il y a des mesures d'accompagnement. Quel serait le résultat de ces mesures ? On se pourrait le dire. Également, on a vu que malgré le cordon sanitaire qui a été installé au Bénin, il y a eu des cas qui ont été notés dans l'intérieur du pays. Ça veut dire que le cordon sanitaire s'est montré inefficace. Il y a la problématique de nos frontières. Malgré qu'il y ait une étude des frontières, il y a encore de mouvements au niveau des frontières. Il y a encore. C'est vraiment compliqué. Voilà, modeste, on n'a pas atteint le pic, mais on se permet quand même le juste d'ouvrir les écoles, de déconfiner progressivement et aller petit à petit à un retour à la vie normale. Est-ce qu'on ne prend pas finalement un gros risque? Je pense que le retour à la vie normale, ce n'est pas un luxe. C'est devenu une nécessité pour les pays africains, tous les pays africains et les autres pays aussi. Parce qu'au-delà de la maladie, il faut quand même avoir les ressources pour pouvoir traiter, contourner la maladie, continuer à fonctionner comme un État et pouvoir aussi jouer. L'État doit pouvoir continuer à jouer son rôle égalien. Voilà. Donc, au-delà de tout ça, je pense que les États ont pensé qu'il fallait trouver un meilleur moyen d'éviter la propagation que de fermer complètement le pays, l'économie, de mettre le pays à l'arrêt. Les pays africains, c'est compliqué parce que, c'est vrai, c'est ça qui donne toutes les inquiétudes de par le monde, parce qu'il y a trop d'informels, le mode de travail, les contacts, tout ça, avec l'assouplissement de certaines mesures. Déjà que, dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certains pays, il y a eu confinement, mais pourtant, les gens sortaient, les gens n'osaient pas, les gens ne respectaient pas cela. Donc, il faudrait juste continuer à sensibiliser les uns et les autres pour que les mesures barrières, élémentaires soient respectées afin d'éviter une flambée. De toutes les façons, l'Afrique va connaître son pic d'ici, dans les semaines ou mois à venir. Après cela, il faudra trouver le moyen de vivre avec le virus et de trouver le moyen aussi de le combattre. Et forcément, ça revient aux différentes propositions. Dans le cas du Bénin, je crois que le Bénin est pratiquement le premier à ouvrir ses écoles. Bon, je ne saurais pas m'aventurer vraiment dans ce cadre parce que je pense que cette ouverture des écoles, on a pensé aux mesures d'accompagnement d'accompagnement, des masques dans les écoles. Mais franchement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que toutes les écoles ont eu des masques, tous les élèves ont eu des masques. Il y a des écoles où il n'y a pas de distribution de masques, il n'y a aucune mesure qui était prise, personne ne suivait les élèves, ils sont là, ils se saluent. Voilà. Donc, il faudrait que au-delà de la parole, les gouvernants, par exemple, quand nous prenons l'État béninois, que le gouvernement béninois aussi ait une mesure de suivi, de suivi de ces règles-là. Sinon, bon, voilà quoi, il y aura toujours des cas de contamination. Vu que c'est maintenant que le Bénin commence à connaître une flambée de cas de contamination après des tests de personnes, d'instituteurs qui, entre-temps, étaient à la maison, pourtant contaminés, des centaines d'instituteurs, par exemple, d'agents de santé, des forces de l'ordre et tout, contaminés. Il faut dire simplement que le gouvernement béninois, comme on prend cet exemple, le gouvernement béninois communique mal par rapport au coronavirus. On vient, on dit tel nombre de contaminés, parmi les tests qu'on a faits, ces agents, c'est des corps, c'est un corps, c'est un corps, c'est un corps, on n'a pas dit il faudrait que dans telle zone, il y a eu plus de cas dans telle zone que dans telle zone, on n'a pas mis des détails qui puissent amener la population à prendre plus de précautions, à être plus attentif aux mesures qu'il faut prendre. Il faut que l'État béninois arrête de jouer, de mettre du suspense dans sa communication. c'est une mauvaise communication, c'est vrai, on va aux élections, on veut forcément qu'il y ait une élection, donc on ne veut pas faire peur aux gens, mais il faut mettre les gens en garde, il faut informer les gens, la connaissance, c'est un pouvoir. Voilà, vous étiez en train de parler, Vincent, dans ce cadre, avec plus de 200, 280 contaminations, aujourd'hui, on veut aller aux élections, est-ce que ce n'est pas un risque ? Quand on voit le cas du Mali, de la France, ces pays-là qui ont été aux élections malgré la contamination. Oui, c'est un peu difficile, je n'aimerais d'ailleurs pas me retrouver à leur place par rapport à ce choix, s'il faut aller aux élections, s'il ne faut pas aller. Une chose est sûre, pour moi, les élections ne sont pas le grand risque de contamination. Aller voter pour ces 5, 10 minutes, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est par rapport, comme l'a dit Maudès, à l'information. Il faut que je puisse savoir si les cas que nous sommes en train de recenser là, c'est typique à une zone, peut-être qu'il y a des villages, des villes où on a plus recensé de cas. Lorsqu'on donne ces informations, ça me permet de savoir « Ah, là, je suis en danger. Là où je me situe, là, c'est grave de prendre ces précautions. Autre élément, nous devons savoir qu'on doit communiquer encore plus autour. Jusqu'à présent, les gens minimisent la contamination. D'autres, même à Cotonou, croient que ça n'existe pas, le coronavirus, c'est quoi, et ça ne dit rien. Donc, il va falloir encore plus communiquer autour. Je ne peux pas dire que l'État communique mal, mais il va revoir encore sa stratégie de communication autour. Autre chose par rapport, moi, je crains la rentrée, que même les élections, parce que nos enfants, ça serait compliqué de les empêcher de jouer entre eux. Ça serait compliqué de les empêcher lorsqu'ils vont quitter la maison pour l'école, l'école pour la maison, tout ce qui va se passer au cours du trajet. Où est-ce qu'ils vont aller pour manger? Est-ce qu'ils vont acheter dans la rue? Ces choses m'inquiètent plus que même les élections. Et je me demande si tout à l'heure, après quelques jours, quelques semaines, on ne va pas encore revenir à la case de départ. Voilà, espérons qu'on ne reviendra pas à la case de départ et que la pandémie sera maîtrisée pour le bien de l'Afrique et pour le monde entier. Voilà qui prend fin l'émission Point de vue de ce jour. Retenez qu'on a discuté autour des produits africains proposés par des scientifiques pour lutter contre la pandémie du coronavirus et les mesures d'assouplissement dans les différents pays ouest-africains. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada